Pour célébrer ses 25 ans de carrière, l'auteur-compositeur-interprète Nicolas Ciccone nous présente son 15e disque du nom « Je t'ai trouvé, je te garde », un album qui ramage certainement son public, qui est su depuis tous les débuts, mais aux femmes de sa vie aussi, sa maman quand même, il faut y penser aussi à cette dernière, et il est avec nous, justement, pour en discuter. Salut Nicolas! Salut, ça va bien? Ça va très très bien, heureux de t'accueillir dans cette émission. 25 ans de carrière et toujours les femmes qui t'inspirent, ça, ça n'a guère changé, c'est une sorte d'inspiration inépuisable pour toi, ça semble le cas, en tout cas avec ton nouvel album, encore une fois. Ouais, mais je pense que c'est ça, je suis italien, on t'aille avec ça sur moi, mais je pense tous les auteurs-compositeurs, on s'inspire beaucoup des femmes, mais moi j'ai la chance que c'est vraiment mon public majoritaire, 80 % des gens qui m'écoutent, c'est vraiment des filles, c'est grâce à toutes ces femmes-là, à travers les années que j'ai réussi à durer, si on veut, et oui, elles m'inspirent énormément, que ce soit de ma mère, de mon ancienne blonde, ma meilleure amie Lise qui est partie trop tôt, et toutes ces femmes que je rencontre. L'ego aussi m'inspire, mais disons que les femmes, c'est toujours plus direct, la féminité m'inspire beaucoup. La fragilité, la sensibilité, c'est sûr que ça vient chercher en moi beaucoup de belles émotions. Oui, mais c'est là où j'allais, c'est parce que justement, cette sensibilité-là qui peut-être distinctive, règle générale, peut-être de nous, la jante masculine pour toi, ça vient trouver justement, ça vient connecter avec la tienne, à ta grandeur d'âme, ton humanité, ta sensibilité à toi aussi que t'as naturellement. Écoute, t'es gentil de me donner tous ces attributs, mais je dirais que j'essaie d'être sensible et d'avoir le plus d'âme possible. Mais c'est sûr que les femmes m'inspirent parce qu'elles ont souvent un parcours qui est beaucoup plus ardu que le nôtre. Qu'on pense juste au fait de devoir porter un enfant, de devoir l'élever, tout ça, c'est un don humain que les gars, on n'a pas à faire. Tant mieux, parce que ça a l'air quand même tough, mais ça veut pas dire que j'admire pas énormément les gens qui font ce don-là, dont ma mère, qui est mon idole. J'adore Billie Eilish, mais ma mère, c'est mon idole. J'ai écrit une chanson sur elle, sur cet album-là, qui semble toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, pas juste ma mère. La chanson « Maman », dont t'as parlé en entrée de jeu. Mais tu sais, il y a plein de chansons d'amour, à l'heure de « Je t'ai trouvé, je te garde », à la rivière, à la danse. Donc c'est un album vraiment qui touche à plusieurs, plusieurs dimensions, plusieurs personnes. Mais justement, j'ai écouté spécialement « Maman », et je te lisais sur une autre tribune. Est-ce que j'ai bien compris que tu as à peu près réécrit à trois, quatre fois « Maman » avant d'en arriver à la version finale? Est-ce que, un, c'est vrai, puis deux, pourquoi? Bien, c'est vrai avec toutes les chansons, mais celle-là, plus encore, parce que j'ai des mères autour de moi, tu sais, qui ont entre 25 et 45 ans. Puis je leur faisais lire la chanson parce que je voulais qu'elle soit juste. Je voulais qu'il y ait une justesse là-dedans. Je reste un gars, tu sais, donc j'ai de l'empathie, mais je voulais être certain de bien faire mon travail et de le rendre hommage. Donc à chaque fois, il y avait des commentaires différents. Une mère de 25 ans ne vit pas la même chose qu'une mère de 45 ans. Et oui, je me suis beaucoup remis en question dans l'écriture de ce projet-là. Et je trouve que c'était pas toujours facile, mais ça m'a aidé à faire un meilleur travail, un meilleur album. Même chose avec « Je t'ai trouvé, je te garde ». Écoute, j'ai pris un mois pour l'écrire, ce texte-là, la pièce-titre. Au début, j'avais, je pense, dix couplets, quatre refrains, ça avait tout sens, tu sais. Il fallait vraiment redresser tout ça, mais je me suis beaucoup mis dans l'esprit de l'Opéra du Mondiant, qui est mon premier album. C'est-à-dire dans la peau d'un auteur-composteur qui sait pas qu'il va avoir du succès ou qu'il va avoir des hits. Donc, il prend rien pour acquis. Il remet son travail constamment sur les ratures, puis l'ouvrage, puis il essaie d'écrire dans la plus grande humilité le meilleur album possible. C'est ça que j'ai essayé de faire avec cet album-là. Est-ce que d'ailleurs, parce que je sais que je pense que tu es maintenant proche aidant auprès de ta maman, donc qui a quand même 87 ans, un âge vénérable. Est-ce que d'écrire « maman », c'était aussi peut-être inconscient tout d'abord, mais est-ce que c'est devenu une façon de lui exprimer des choses? Est-ce que ça a comme enlevé une sorte de pudeur qu'il aurait pu avoir entre vous deux? Parce que des fois, on a peut-être une certaine gêne à communiquer certaines choses à nos parents, rendus à un certain âge. Est-ce qu'il y a un peu de tout ça là-dedans aussi? Peut-être, mais je pense que, tu sais, à la base, c'était vraiment juste d'aborder le thème. Ça fait 25 ans que je fais ça, puis je n'ai jamais abordé le thème aussi directement de la maternité. Tu sais, j'ai parlé d'amour avec évidemment beaucoup de mes chansons, d'amitié avec la chanson « Un ami ». J'ai parlé, tu sais, avec « Chanson pour Marie de la violence ». J'ai parlé avec l'Opéra du Mondi en de Mondi, mais je n'avais jamais vraiment abordé le thème de la maternité. Je trouvais que c'était un thème qui était quand même assez collé à ce que je fais. Donc, j'avais le goût de l'aborder, puis évidemment, je voulais lui rendre hommage. J'ai un regret parce que j'ai une chanson qui s'appelle « Au toi, mon père », qui est présentement virale. Elle a 3 millions de visonnements. C'est une de mes chansons les plus populaires présentement. Mais je l'ai écrite, évidemment, pour rendre hommage à mon père. Tout le monde se l'est approprié. Mais mon père était déjà décédé. Donc là, je me suis dit « Non, cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur. Je veux l'hommager de son vivant. » Mais je dois t'avouer que ma mère et moi, on a une relation à l'italienne, donc on ne se parle pas beaucoup de nos sentiments. On est fiers l'un l'autre. Mais je suis sûr qu'elle l'apprécie. J'ose pas trop lui en demander des questions par rapport à ça. Mais je suis sûr qu'elle doit l'aimer. Puis le but, c'est aussi de permettre aux autres de se l'approprier. Puis ça, c'est fascinant ce qui se passe. Déjà, 25 000 vues sur la chanson en quelques jours sur Internet. Les gens qui veulent l'entendre peuvent évidemment aller l'écouter. Donc, c'est beau de voir comment les gens s'approprient un texte, une chanson encore après toutes ces années. Ça me touche beaucoup. Tout à fait. Et il y a un son un peu folk, presque country. Country, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, je trouve intéressant. C'était un exercice que tu n'avais pas vraiment fait beaucoup jusqu'à présent dans ta carrière. Ça, ça ajoute, je trouve, à la curiosité d'écouter ton album. Puis il nous reste peu de temps, Nicolas. Puis je veux absolument aborder ton amour du Québec parce que sur, notamment, 24 juin, Chemin des bras, c'est un peu référence à ça. Toi, comme tu disais, j'ai des souches italiennes, bien sûr. Mais tu as proprement parlé. Un Québec, tu représentes bien un Québécois qui est arrivé ici, qui s'est bien intégré, dont sa famille est arrivée ici, qui s'est bien intégré. Donc, c'est un peu porteur, je trouve, pour peut-être des nouveaux arrivants, cette chanson-là de ton amour du Québec. Oui, bien écoute, moi, j'ai appris les chansons folkloriques québécoises sur scène en faisant les shows de la Saint-Jean au parc Maisonneuve qui est sur les plaines d'Abraham devant 200 000 personnes. Ça fait que c'est assez paradoxal. Je n'avais jamais chanté en français avant ces spectacles-là. J'étais un bloc, j'ai grandi en anglais. Donc, dans la chanson 24 juin et dans la chanson Chemin de montagne aussi, j'avais le goût de rendre hommage au Québec. Je parle de la coupe, non, de la Bitibi, des Hautes-Laurentides, évidemment, où j'ai écrit l'album. Et ça vient chercher aussi la nature folk du disque. Mais c'est sûr que le Québec m'a accueillie à bras ouverts. Moi, j'ai un nom difficile à prononcer. Puis les gens en général, comme toi, font un effort pour bien le prononcer, pour me donner la place que je peux avoir. Donc, ça marche des deux bords. C'est un respect pour les gens qui m'ont accueillie et qui continuent à m'accueillir à travers le Québec depuis 25 ans. C'est de leur dire merci. Bien, on te dit merci pour ce 15e album. Spectacle qui est envisagé, j'ai l'impression, comme mot de la fin pour faire la promotion des chansons. Oui, bien, on a commencé déjà. On va être arrivés à Ruel le 11 mai. C'est un peu loin de Laval. On va se promener un peu partout au Québec. On fait le Festivois de Trois-Rivières le 28 juin. Mais on va aussi faire une grosse tournée à travers le Québec. Puis je suis sûr qu'on va être à la grande région de Laval, au courant de l'automne. Suivez ça sur la nicolagicournée.com. Alors, c'est un plaisir, Nicolas Ducournée. Merci beaucoup. Et on te revoit très bientôt sur une scène en territoire Lavalois. J'ai très, très hâte. Alors, l'album, entre-temps, « Je t'ai trouvé, je te garde », se retrouve justement sur toutes les plateformes musicales. Et on te garde pour un 16e album aussi. Très bientôt, tu seras notre invité. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous autres. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...